Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des carottes râpées au jus et au zeste d'orange. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Une petite variante des carottes râpées classiques avec une vinaigrette, là, c'est vraiment... Touche, c'est le plus simple, il n'y a pas d'huile, donc c'est vraiment très light et c'est très bon. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. Première étape pour réaliser cette recette ultra simple, c'est de râper les zestes d'orange. Alors, pour l'orange, c'est mieux d'avoir une orange bio quand on utilise les zestes. Moi, ce n'en est pas une, c'est une orange traditionnelle. J'ai quand même choisi une orange venant de France, comme ça, je sais à peu près les produits qu'on utilise en France. Et je l'ai bien lavé et bien essuyé. Donc, là, sur le coup, moi, je vais utiliser une râpe, mais si vous avez un appareil d'esprit pour faire les zestes, c'est mieux. Mais la râpe, ça marche aussi très bien, alors j'ai pris un petit peu d'avance. Et il suffit juste de venir râper un petit peu, comme ça, voyez, histoire de récupérer uniquement la partie jaune de l'orange, pas le blanc, parce que le blanc, c'est amer, ce n'est pas très bon. Donc là, prévoyez une petite demi, allez voir, tout dépend si, quand on rajoute les zestes, ça donne toujours un goût un petit peu plus, un petit peu plus puissant, parfois un petit peu plus amer, le zeste de l'orange, elle peut être un petit peu amer. Donc, à vous de voir. Si vous voulez utiliser uniquement que le jus, c'est possible également. Donc voilà, moi, j'en ai assez, je trouve que c'est suffisant. Je vais récupérer ce que j'ai dans ma petite râpe, et puis ça va être bien. Après, je vais découper l'orange et je vais le presser, tout simplement, dans un petit pressoir à main classique pour les oranges. Une fois que le jus d'orange est bien pressé, on le passe dans un tamis pour éviter d'avoir les pépins. Il y a toujours des pépins, même si normalement ça vient s'accrocher dans la partie, mais vous voyez, là, dans mon jus, il y en a toujours un petit peu. Voilà. Super. Hop. Maintenant, ça, on met ça de côté il y a quelques instants. On donne un petit coup. Voilà. Évidemment, on épluche les carottes et on les lave et on les essuie bien comme il faut. Alors moi, c'est des carottes de mon jardin, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus petites et un petit peu plus blanches parce que c'est une variété spéciale que j'ai choisie. J'ai plusieurs variétés dans mon jardin, des carottes un petit peu plus oranges et puis des carottes un petit peu plus blanches. Je trouve que ça fait joli dans la préparation. Après, on a besoin, pour râper les carottes, d'un petit appareil, exprès. Vous voyez, moi, c'est un petit appareil électrique. Ça ne coûte pas très cher, on en trouve partout dans le commerce. Ce n'est pas de la pub, mais c'est juste pour vous avertir que voilà, il n'y a pas besoin parfois d'utiliser du gros matériel. Et puis simplement, alors c'est mieux quand c'est branché, voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis la lumière aussi. Il suffit juste d'appuyer et de râper toutes les carottes. Donc ça, ce n'est pas compliqué, je vous laisse faire. Une fois terminé, on va évidemment saler un petit peu, poivrer. Alors, le temps que je fais ça, évidemment, certains vont dire, ah bah oui, mais tout le monde est capable de faire des carottes râpées. C'est vrai, mais par contre, l'association de la carotte râpée avec de l'orange, bon, après, il faut y penser. En fait, la recette, elle est surtout faite pour ça. Dire, bah oui, manger des carottes râpées, c'est très bien. Mais on peut l'adapter de plusieurs façons. Et puis là, vous allez voir, je ne vais pas rajouter d'huile. En revanche, je vais mettre une cuillère à café, environ, de vinaigre de zéresse. On pourrait mettre du vinaigre de cidre, aussi. Le vinaigre de vin rouge, moins. Je vais en remettre un tout petit peu plus. Voilà. Une bonne cuillère à café. Hop. Évidemment, on va venir mettre notre jus d'orange. Et on n'oublie pas le zeste. Alors, comme il m'en reste un petit peu sur ma râpe, je vais venir le prendre. Et je vais venir. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger ça correctement. Alors, ça se sert bien froid. Il faut laisser au minimum deux heures au frigo. Et c'est un minimum de façon à ce que le jus d'orange a bien le temps de s'imprégner avec les carottes. Et là, vous voyez, déjà, ça vient bien s'imprégner. Et je vous garantis, là, on ne va rien mettre d'autre. On ne met pas d'huile. Donc, du coup, c'est vraiment une recette assez light. Et quand on le mange, on ne ressent franchement pas le besoin de rajouter quoi que ce soit en assaisonnement. Ça se suffit. Le jus d'orange avec le zeste et puis la petite touche de vinaigre, ça se suffit. Ça suffit pour avoir un goût agréable. Donc, là, c'est parti. Je vais filmer ça et je vais laisser ça deux heures au frigo. Et puis, on se retrouvera pour faire un petit décor avec quelques feuilles de salade. Et puis, je rajouterai un petit peu de ciboulette et une petite feuille de menthe. Mais ça, c'est vraiment pour la déco. J'aimerais rajouter, évidemment, pour ceux qui veulent, rien n'empêche, rien ne vous empêche, après, de faire cuire quelques petits lardons dans une poêle et de les rajouter dedans. Ou quelques petits morceaux de viande au choix. Là encore, ça peut paraître très farfelu, mais je peux vous garantir que c'est très bon. Là, moi, je pars sur une recette très simple, très light. Mais après, ça, c'est une base. Après, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Voilà. Quelques heures ont passé. Pour vous, ça a été quelques secondes. Alors, justement, pendant 16 heures, justement, je parlais tout à l'heure d'associations. Il m'est arrivé parfois de rajouter dans les carottes un petit peu de pastèque, de la pastèque bien, bien fraîche. Les deux ensemble, c'est avec le jus d'orange, c'est vraiment très bon. Comme quoi, on peut vraiment faire à peu près toutes les associations que l'on veut. Donc là, j'ai simplement été chercher un petit peu de salade dans mon jardin. Alors, c'est de la feuille de chêne. C'est pour ça qu'elle a des petites couleurs un petit peu rouges. Et c'est joli pour la présentation. Pareil, je n'y touche pas à la salade. Je vais juste, si je peux, récupérer un tout petit peu de jus. Et je vais venir en déposer un petit peu. Mais de toute façon, les carottes vont venir assaisonner tout ça. Et ça, on fait ça, évidemment, au dernier moment. D'ailleurs, si vous voulez garder vos carottes de jour, enfin, si vous les faites le matin et vous voulez les servir le lendemain, c'est possible, ça se garde assez bien. D'autant qu'on a mis un petit peu de vinaigre et du jus d'orange. Mais pour garder la couleur, la jolie couleur de la carotte, vous pourriez rajouter un tout petit jus de citron. Pas trop pour pas, évidemment, que l'on sente trop le citron en rapport avec le jus d'orange. Mais un petit peu. Et de cette manière, vous allez avoir une conservation optimale. Mais évidemment, pas plus de deux jours, comme tout. Et au frigo, toujours dans un frigo à 4 degrés. Alors, maintenant, je vais venir. Alors là, c'est pour deux personnes. Mais évidemment, moi, comme je fais une petite déco, je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. Je vais venir ajouter un petit peu de jus par-dessus. Voilà. Je vais venir prendre ma ciboulette. Alors ça, c'est vraiment de la déco. Mais ça donne un bon petit goût. D'ailleurs, encore une chose. Vous pourriez rajouter, avec les carottes, un petit peu de persil frisé. Plutôt du persil frisé que du persil plat, sur le coup. Là encore, ça ira très bien. Donc, vous voyez, ça n'arrête pas. Et puis, je vais juste rajouter, pour donner vraiment une petite touche de couleur. Du vert avec de l'orange. Ma petite touche personnelle. Le petit brin de menthe. Voilà. Je cherchais. J'ai tellement, j'allais dire, de sauge. Mais ce n'est pas de la sauce. C'est bien de la menthe. Donc, voilà. La recette est terminée. L'assiette est terminée. Alors, évidemment, si ça dépasse un tout petit peu avant de servir, on donne un petit coup. Comme dans les restaurants. Pour avoir quelque chose de le plus propre possible. Et puis, c'est parti. Pour mettre sur la table. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. La vidéo va se terminer sur cette jolie image. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent. Et puis, juste après, je vous explique comment aller, comment vous abonner d'abord sur ma chaîne YouTube. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche pour avoir les notifications régulières. Rappelez-vous, mes vidéos sont le lundi et le jeudi. Pour le moment, ça changera peut-être à l'avenir. Mais pour le moment, c'est comme ça. Je vous donne évidemment le lien qui vous mènera sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, deux autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment Fait-on. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez à présent vous abonner à ma chaîne YouTube ici. N'oubliez pas, quand vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Vous recevrez ça soit sur Internet, soit sur votre portable. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Qu'elles soient sucrées, salées, du pain, de la viennoiserie. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis, juste en dessous, vous retrouverez deux recettes. Alors, il arrive souvent que ce sont des recettes en complément de la vidéo que je viens de vous donner. Je le précise dans la vidéo que je viens de faire. Ou alors, ce sont des recettes que j'ai faites précédemment ou qui sont dans le même thème que celles que je viens de faire. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. A bientôt sur Comment Fait-on.